Chaque année, un peu plus d'un Français sur dix déménage. Les deux tiers d'entre eux se réinstallent à proximité de leur ancien logement, dans la même commune ou dans le même département. Les autres en changent, voire quittent leur région ou le pays. Si c'est votre cas, vous vous interrogez peut-être sur l'intérêt de conserver votre banque actuelle ou d'en changer. Je suis Elisa, responsable marketing chez EG, et aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous vous posez sur votre banque quand vous déménagez. Et on commence tout de suite avec la question de Marco, est-ce que je peux garder le même conseiller si je déménage ? Oui Marco, vous pouvez. Rien ne vous oblige à changer d'agence ni de conseiller si vous déménagez. Mais si vous vous éloignez beaucoup, il sera plus difficile de rencontrer votre conseiller quand vous en aurez besoin pour vous accompagner dans vos projets. Comment prévenir mon agence que je change d'adresse ? Sonia, vous pouvez prévenir votre banque par lettre simple en joignant un justificatif de votre nouveau domicile. Par exemple, un contrat d'électricité à votre nom. Chez EG, le changement d'adresse peut se faire également depuis votre espace client ou sur l'appli. Je pars dans le sud, comment se passe le changement d'agence bancaire ? C'est une bonne idée d'échanger d'agence bancaire Enzo. Il vous sera plus facile de rencontrer votre conseiller si votre agence est plus proche de votre nouveau domicile. Si vous êtes client EG, rendez-vous dans l'agence la plus proche de votre nouvelle adresse pour faire part de votre souhait de changer d'agence. Est-ce que mon RIB change si je change d'agence ? Chez EG, le RIB ou le numéro de compte bancaire est invariant. Vous n'avez pas à en changer si vous déménagez et que vous transférez votre compte dans une nouvelle agence EG. Vous n'avez ainsi aucune démarche à entreprendre auprès des organismes qui utilisent vos coordonnées bancaires, que ce soit pour des virements ou des prélèvements sur votre compte. Si vous êtes client d'une autre banque, rapprochez-vous de votre conseiller. Il vous indiquera la marche à suivre pour changer d'agence. Dans certains cas, vous devrez peut-être ouvrir un nouveau compte bancaire et commander des nouveaux moyens de paiement. Qui peut m'aider pour changer de banque ? Bonne nouvelle à MED, en ouvrant un compte dans une nouvelle banque, vous pouvez bénéficier du service d'aide à la mobilité bancaire. Grâce à ce service gratuit, votre banque d'arrivée se chargera de fournir vos nouvelles coordonnées bancaires. Elle les transmettra aux banques des organismes qui effectuent des virements ou des prélèvements récurrents sur votre compte. Par exemple, les administrations publiques, vos fournisseurs d'électricité ou d'Internet. Vous aurez également le choix de conserver ou de clôturer votre compte en l'indiquant sur le mandat de mobilité bancaire. Notez que le service de mobilité bancaire concerne uniquement les comptes de dépôt des particuliers. Donc, vous ne pouvez pas profiter de ce service pour délivrer d'épargne, un PEA, un compte-titre, des contrats d'assurance-vie ou encore un compte bancaire professionnel. Ai-je intérêt à changer de banque si je déménage ? Si vous êtes satisfait de votre banque, Laura, pourquoi ne pas la conserver en changeant simplement d'agence ? Autant profiter d'un établissement dans lequel vous vous sentez en confiance et bien accompagné. Je vais télétravailler deux mois à l'étranger. Est-ce que je dois prévenir ma banque ? Oui, Fanny, c'est une bonne idée de prévenir sa banque quand on séjourne à l'étranger, même pour une courte durée. Si vous ne le faites pas, votre transaction pourrait être bloquée par mesure de sécurité. Chez SG, il est possible de signaler son départ simplement depuis votre espace client ou sur l'appli SG. Et avant de vous souhaiter un bon séjour, Fanny, je vais vous donner une astuce. Si vous partez à l'étranger, renseignez-vous sur les frais bancaires en vigueur. En effet, ils peuvent être conséquents, notamment sur les paiements ou les retraits effectués avec votre carte bancaire. Chez SG, nous vous proposons l'option internationale. Elle permet l'exonération des commissions SG sur un certain nombre d'opérations effectuées à l'étranger. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Est-ce qu'il y a des frais si je change de banque ? Alors Margot, il n'y a pas de frais pour l'ouverture ou la fermeture d'un compte bancaire. La loi l'interdit. Mais des frais peuvent s'appliquer pour le transfert de certains produits comme le PEA ou le PEL. Ces frais seront variables selon les établissements bancaires. Je vous invite à consulter les tarifs appliqués par votre banque. J'ai un prêt immobilier en cours. Je peux changer de banque ? Oui, c'est possible Ludovic. Et plusieurs options s'offrent à vous. La première et la plus simple. Vous ouvrez un compte dans une nouvelle banque et vous conservez votre ancien compte dans votre banque actuelle pour continuer à payer vos échéances de prêts. Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre en place un virement permanent pour alimenter votre compte. Vous paierez ainsi vos échéances sans retard. Deuxième option. Vous vérifiez que votre banque actuelle peut prélever vos échéances de prêts sur un compte ouvert dans un autre établissement. Et la troisième, vous ouvrez un compte dans une nouvelle banque et vous lui demandez de racheter votre crédit. Attention, ces deux dernières options ne sont pas toujours possibles. Renseignez-vous auprès de votre nouvelle banque sur la faisabilité de votre projet et, le cas échéant, sur les conditions de rachat de votre crédit. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur les questions bancaires liées à un déménagement. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada